... ... Bon, le titre de cette petite conférence ne doit pas trop vous impressionner, mythe de la pensée technicienne. Je m'inscrirai un peu dans la suite de la conférence de vendredi qui m'a vraiment beaucoup intéressée parce que quand Claudine Cohen a évoqué la vie des femmes paléolithiques, enfin des femmes et des hommes, mais particulièrement des femmes dont le mode de vie reste assez ignoré, elle a fait allusion au fait que certains outils préhistoriques, donc du paléolithique, les silex taillés, pouvaient très bien avoir été, pour les outils de petite taille, taillés par des femmes aussi bien que par des hommes, et qu'on ne savait pas très bien comment ça se passait, on pouvait faire des hypothèses qui se vérifient au fur et à mesure des découvertes archéologiques. Et quand on aborde justement les mythes grecs, c'est un peu la même question qui se pose bien entendu, c'est-à-dire qu'est-ce que ces histoires nous racontent, nous disent de ces temps archaïques, et au fond le mythe chaque fois, qu'on peut appeler conte ou légende, on parle de mythe quand il s'agit d'un ensemble à peu près cohérent, et qui s'est prolongé, voilà, qui s'est prolongé par des œuvres variées au long des siècles. Quand on s'intéresse aux mythes, on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, et surtout, au fond, ils posent la question, comment tout cela a-t-il commencé ? Et c'est de cela que je vais vous parler un peu ce soir. J'ai choisi le sujet de la pensée technique, de la technique en général, des outils, parce qu'il me semble que ça se rattache un peu au souci de ces conférences d'Arzins, qui ont toujours une préoccupation rationnelle et scientifique, et que la techné, ce mot grec, qui veut dire l'art, le savoir-faire, est une vertu des artisans grecs, et finalement, de tous les corps de métier. Et ce sont ces vertus dont je vais essayer de vous parler ce soir en les illustrant avec des images, avec des reproductions d'œuvres d'art, et aussi, évidemment, des œuvres littéraires. Parce que ce que nous savons des Grecs archaïques, de la façon dont ils ont créé leur environnement, leurs outils, construits leur cité, leurs navires, dont ils ont découvert petit à petit tout le monde qui les entourait, ce que nous en savons, c'est souvent par les œuvres littéraires. Bien sûr, il y a des l'Odyssée, bien sûr, la Théogonie des Iodes, et puis quelques autres œuvres, mais aussi par les tragiques. Et dans ces œuvres, nous rencontrons sans arrêt des objets, des outils, des bijoux, des armes, fabriquées par soit les héros eux-mêmes, tel Ulysse, fabriquant son propre lit, et ainsi, faisant avec Pénélope un concours de ruses. C'est comme ça qu'elle découvre qu'il est véritablement son mari revenu après 20 ans de guerre et d'errance. Il a peut-être un peu changé, mais il y a un secret qui tient au lit et que lui seul peut connaître. Et on voit le mari et la femme faire une sorte de concours de ruses, car Pénélope aussi est douée de cette métisse, c'est le second terme que j'essaierai d'illustrer au cours de cette conférence, technet, le savoir-faire, et métisse, l'intelligence, l'intelligence, on dit souvent l'intelligence rusée, mais c'est plus que ça, c'est l'intelligence complexe, l'intelligence de la compréhension d'une situation et de son retournement possible qui était au plus haut point une vertu grecque et au plus haut point la vertu d'Ulysse, notre héros préféré, enfin mon héros préféré, le vôtre aussi, j'espère. Donc quelques oeuvres littéraires, quelques oeuvres d'art et pour illustrer cette histoire finalement de l'outil et de la tradition technique grecque. car évidemment, des techniciens, des ingénieurs, des architectes, des fabricants de machines, il y en a eu en vrai. Il y a ceux de la légende, ceux du mutos, le mythe, la légende, la tradition orale, celle qui répond à la question comment tout cela a-t-il commencé ? par un don des dieux aux hommes ou par une découverte fortuite des hommes. Et puis, il y a le logos, c'est-à-dire la pensée rationnelle, la science, la connaissance et évidemment, vous connaissez tous les noms d'Archimède ou de Pythagore qui, eux, ont véritablement aussi inventé des choses. Alors, curieusement, j'ai ouvert un gros livre qui s'appelle, qui fait mille pages, grand format, Le savoir grec, l'encyclopédie de tous les savoirs de la Grèce antique et je me suis précipitée sur le chapitre Technologie. Il fait dix pages. Alors, je me suis dit, chic, ma conférence va être vite composée. Dix pages parce qu'il y a très peu d'écrits sur la technologie, pratiquement, l'application pratique des théories scientifiques. Mais en réalité, vous savez tous ce qu'Archimède a inventé, des engins de guerre, des catapultes, d'une façon de faire monter l'eau par ce qu'on appelle une vis sans fin, la vis d'Archimède, qu'il avait peut-être rencontré d'abord en Égypte car, évidemment, tout le savoir technique grec n'est pas forcément l'invention des Grecs, ça vient aussi des autres peuples, les Phéniciens, les Égyptiens et les Grecs eux-mêmes reconnaissaient cette dette envers l'Égypte et ça apparaît souvent dans leur mythe. Bon, il est temps de commencer et j'espère que en dépit du fait que les caractères grecs ont été remplacés par des caractères romains dans la plupart des vignettes, on va quand même parler un peu grec. Alors, les Grecs avaient l'habitude avant de commencer soit une ennuyeuse conférence, soit un beau poème récité, d'invoquer, de se placer sous l'invocation de l'amuse. et l'amuse, celle-ci, je l'ai choisie parce que je la trouve très belle par ses couleurs qui apparaissent bien et parce qu'elle tient dans les mains un instrument dont nous allons reparler, une invention formidable qui est due, on ne sait pas à qui, mais les Grecs disaient à Hermès et on verra que c'est de ces dieux artisans qui ont donné aux hommes leurs instruments leurs musiques, leurs outils, les autres étant Athéna et Héphaïstos vous en doutez. Alors, à l'amuse, parce que Homère commence toujours par une invocation à l'amuse et l'Odyssée commence par un vers célèbre. Je me suis fait pincer une fois en Grèce par un grec qui m'a récité quelque chose et j'ai dit je ne comprends pas le grec il m'a dit mais comment c'est le début de l'Odyssée pardon Andra, Moï, Enepe, Musa, Polytropon Andra, Polytropon Enepe, Di, Musa, Mus, l'homme, Andra, à l'ère Andros, Polytropon Polytropon vous connaissez polu, plusieurs et tropos, trop, qui veut dire un tour. Et c'est comme ça qu'est annoncé Ulysse l'homme au mille tours et déjà ça définit ce qu'est l'ingénieur ou le technicien grec. C'est d'abord un homme au mille pensées qui tourne et retourne sa pensée ou qui a fait mille tours c'est-à-dire qui a beaucoup voyagé et qui a pu observer le monde et imaginer des moyens de se sortir d'un certain nombre d'embrouilles ou de périls. C'est l'homme au mille détours aussi et on retrouvera cette qualité chez les gens doués de métisses justement faire des détours faire le tour de la question c'est ce que ce que beaucoup de héros grecs possèdent au plus haut point. Donc nous avons invoqué la muse et nous avons remarqué qu'elle va chanter car le poète grec et lui aussi il a une technée et c'est le même mot qui va désigner le savoir-faire de l'artisan du potier ou du sculpteur et le savoir-faire du médecin de l'orateur ou du poète de la haine celui qui chante parce que la haine reçoit son inspiration de la muse et il n'invente pas il écrit il parle d'abord bien avant d'écrire sous l'inspiration de la muse c'est elle donc qu'il convient d'invoquer. Et avant d'entrer dans le vif du sujet je ne peux que vous citer un texte magnifique qui est un des premiers chœurs de la tragédie d'Antigone et là le le l'ordinateur bref le programme oui le logiciel voilà je cherche le mot le logiciel vous voyez logos il y a du logos là-dedans à respecter le caractère grec qui n'a pas osé me le transcrire en en vilain petit caractère illisible nombreuses sont les merveilles alors entre temps de merveilles du monde extérieur la grande la plus merveilleuse c'est l'homme plus merveilleuse que l'homme il n'y en a pas le texte le texte dit ça nombreuses sont les merveilles mais rien de plus merveilleux que l'homme n'existe ouden deynoteron et deynos en grec ça veut dire à la fois merveilleux étonnant fascinant et terrible voilà et ce coeur et bien c'est presque c'est avec beaucoup d'émotion que je vous en lis une petite partie parce que vous connaissez la tragédie d'Antigone ce conflit entre le roi Créon et sa nièce qui veut à tout prix respecter les lois non écrites des dieux et soudain le coeur alors que on est en train on est sur le point de saisir Antigone et de l'amener prisonnière à son oncle qui va la condamner à mort parce qu'elle enfreint les lois de la cité voilà que le coeur tout d'un coup se met à chanter ça de toutes les merveilles la plus merveille de toutes c'est l'homme il n'y a rien de plus merveilleux que l'homme il est bien des merveilles en ce monde il n'en est pas de plus grande que l'homme beaucoup de traductions possibles il est l'être qui sait traverser la mer grise à l'heure où souffle le vent du sud et ses orages et qui va son chemin au milieu des abîmes que lui ouvrent les flots soulevés il est l'être qui tourmente la terre auguste entre toutes la terre éternelle et infatigable avec ses charrues qui vont chaque année la sillonnance en répit celui qu'il a fait labourer par le produit de ses cavales les oiseaux étourdis il les en serre et il les prend tout comme le gibier des champs et les poissons peuplant les mers dans les mailles de ses filets l'homme a l'esprit ingénieux par ses engins il se rend maître de l'animal sauvage qui va courant les monts et le moment venu il mettra sous le joug et le cheval à l'épaisse crinière et l'infatigable taureau des montagnes paroles pensées vite comme le vent aspirations d'où naissent les cités tout cela il se l'est enseigné à lui-même aussi bien qu'il a su en se faisant un gîte se dérober au trait du gel ou de la pluie cruel à ceux qui n'ont d'autre toit que le ciel je ne lis pas tout le texte il est magnifique et vous pouvez à loisir évidemment le relire en relisant Antigone mais ce qui m'intéressait là-dedans c'est cet éloge il se rend maître de l'animal sauvage ici c'est une poterie une céramique qui représente la célèbre chasse aux sangliers de Calidon mais je l'ai choisi parce que on voit à la fois les chasseurs ils ne chassent pas les sangliers là ils sont derrière des chevaux apparemment des quadrupèdes un peu aux sur pattes mais il y a aussi les oiseaux qu'on attrape au filet et les poissons or justement dans la technè et la métisse il y a aussi cette part d'intelligence portueuse rusée qui tresse les filets ça peut être le filet d'or qui va servir de piège à Arès et à Aphrodite en plein zébat et Phaïstos de Marie-Trompée confectionne un filet en torsade dorée pour les piéger provoquant ainsi une posture ridicule à la fois pour les amants et une extinguible rire des dieux dans l'Olympe c'est raconté par le Annaède des Modokos chez Alkinoos dans l'Odyssée et puis à gauche vous avez la représentation de ces premiers vers qui sont il est l'être qui s'est traversé la mer grise à l'heure au souffle le vent du sud et ses orages parce qu'évidemment l'invention du bateau et de la voile attribuée en général à Athéna mais pas seulement ils se sont mis à plusieurs dieux pour inventer tout cela là c'est Ulysse vous le voyez c'est dans une mosaïque romaine attaché à son mât pour résister au champ des sirènes Ulysse l'homme par excellence de l'intelligence rusée l'homme polytropos au mille tours donc on va s'arrêter deux secondes sur un peu de vocabulaire j'espère que ça ne vous sera pas pesant parce que je vais reprendre souvent ces mots dans dans par la suite et je les avais donc illustrés avec les beaux caractères grecs et puis on les a effacés parce que bon bref vous avez compris qu'il y avait eu une emboule technique c'est le cas de le dire Muthos je lui ai dit c'est comment tout cela a-t-il commencé c'est la tradition orale c'est l'imagination créatrice du poète c'est tout ce que se racontent les gens quand ils n'ont pas encore l'écriture et qu'ils retiennent par coeur c'est aussi l'outil par lequel le philosophe Platon par exemple va faire comprendre à ses auditeurs quelque chose d'un peu abstrait quelque chose d'un peu difficile à comprendre des concepts et sous la forme du mythe il va rendre cela plus accessible et plus concret et une autre façon de de raisonner de démontrer que le Logos le Logos lui c'est la pensée rationnelle c'est le discours c'est le mot aussi c'est un mot à plusieurs sens et dans mythologie évidemment vous avez les deux Métis j'ai dit c'est l'intelligence mais c'est aussi une déesse c'est la mère d'Athéna Métis c'est une épouse de Zeus Zeus a conçu un enfant avec Métis et quand il découvre que cet enfant risque de faire ce que lui a fait à son propre père et son propre père à son grand-père c'est à dire le détrôner prendre sa place prendre le pouvoir et bien Zeus ne fait ni une ni deux il avale Métis et vous connaissez la suite il y a un enfant qui est là et qui demande à tout prix à naître et donc c'est Héphaïstos qui de sa hache de bronze fend le crâne de Zeus et deux crânes de Zeus jaillent toutes armées non pas le fils qui aurait dû détrôner son père mais une fille Athéna qui va être d'ailleurs la plus fidèle groupie de son père elle est toute du côté du père mais c'est la fille de Métis et donc Athéna bien sûr symbolisée par la chouette qui a les yeux toujours ouverts dans l'obscurité voire dans l'obscurantisme Athéna c'est la Métis incarnée c'est elle qui est douée d'intelligence et c'est elle qui va donner à ses chers Athéniens mais aussi aux voisins tant qu'on y est à tous les Achaéens et puis à tous les Grecs tous les Hellènes un peu de son intelligence Métis Techné j'ai déjà expliqué ce mot Techné qui reviendra souvent c'est un savoir-faire la Techné on traduit souvent Art mais à l'époque Artiste et Artisan nous nous interrogerons sur le statut de l'artisan en Grèce il est particulièrement pas estimé et pourtant les Grecs admiraient beaucoup les créations des artisans puisque certains de leurs dieux sont artisans et en même temps l'artisan ne fait pas du tout partie des élites des citoyens il a un statut plutôt bas et inférieur et je crois que c'est Plutarque qui dans David Périclès dit un jeune homme de bonne naissance qui admire les oeuvres de Phidias et les peintures de Appellès par exemple le grand peintre de l'époque et les belles statues et les belles créations des artisans ne voudrait jamais être artisans même s'il admire Phidias par-dessus tout il y a un artisan qui n'est pas un dieu donc Athéna et Phaistos bien sûr Prométhée le Titan celui qui a donné vous le savez le Sonson ceux-là sont dans les dieux artisans mais voici une figure de l'artisan qui à la fois est de très noble lignée et en même temps personnifie toute l'ambiguïté de ce statut de l'artisan du technicien de l'ingénieur dans la société grecque ancienne c'est Dédale nous y reviendrons un peu plus tard mais il est associé à un adjectif son nom propre c'est Daïdalos il est associé à un adjectif Daïdaléos qui veut dire ouvrer ouvrager incrusté travailler que ça désigne un outil ou que ça désigne un bijou ou une armure ou un bouclier ou un meuble ou une statue et les daïdalas ce sont des œuvres d'art justement dans la mesure où elles ont ce caractère un peu complexe un peu compliqué et je dirais même à la limite où elles imitent le vivant de la façon la plus chatoyante possible en quelque sorte elle donne l'illusion de la vie et l'adjectif Daïdaléos qui correspond à cette série est remplacé à l'époque classique par l'adjectif Poikilos qui veut dire bariolé, bigarré, chatoyant donc il y a un doublé si vous voulez le terme le plus ancien apparenté au nom propre des dalles c'est Daïdaléos et puis ensuite Poikilos qui peut être une étoffe chamarrée qui peut être un animal bigarré boucheté ou qui peut être un bijou artistement travaillé ou alors une statue ou un objet comportant un plaquage un plaquage collé ou cloué et donc fait de matériaux composites en quelque sorte deux mots encore Xohanone ça c'est une statue primitive qui ressemble beaucoup à ces statues du paléolithique que nous avons vu récemment qui sont des représentations extrêmement grossières et raides donc des statues en bois en général qui étaient très vénérées en Grèce on conservait quelques vieilles statues et on les attribuait à Daïdal curieusement parce qu'à la fois on dit Daïdal était un fabricant de Xohana le pluriel de Xohanone donc il fabriquait ces statues très raides et on n'en a retrouvé quasiment aucune sinon peut-être par similarité on peut chez les peuples germaniques par exemple trouver ces espèces de grands poteaux en bois des pieux doubles comme ça qui représentent on pense des divinités mais très très grossières et c'est que Xohana était curieusement très vénérée on allait régulièrement les baigner dans une source ou dans la mer on les habillait on les fleurissait et parfois on les attachait et une légende dit que Daïdal invente une forme de statuaire qui donne la vie à ces statues c'est-à-dire qu'elles ont l'air vivantes il leur ouvre les yeux il leur fait des yeux tout simplement et il décale les jambes il ouvre les jambes aussi alors on dit elles paraissaient vivantes elles ouvraient les bras elles faisaient mouvoir leurs jambes il fallait les attacher pour qu'elles s'en aillent pas n'exagérons rien alors il y a une tradition de Xohana qu'on attache peut-être parce que comme au Moyen-Âge on se pique les reliques d'une abbaye à l'autre etc quand il y avait un Xohanon particulièrement sacré et bénéfique on avait peur qu'il soit piqué par la cité voisine mais il y a une tradition de statues qu'on attache tout simplement parce qu'on y est attaché et qu'elles sont précieuses parce qu'elles sont très anciennes et qu'elles sont chargées d'un pouvoir alors il y a une énigme des dalles est-ce qu'il fabriquait des Xohana complètement raides telles les idoles des cyclades en marbre je vous en montrerai un joli exemple ou est-ce qu'il a inventé au contraire la statuaire moderne avec ses courrois et ses corail qui marchent et qui ont l'air évidemment d'avancer voilà et enfin deux termes singuliers pluriels mécanais vous reconnaissez la mécanique mais la machine aussi c'est le même mot et les grecs avaient le même terme que les latins Deus ex machina comme tout s'arrange subitement c'est un dieu qui sort de la machine la machine le théâtre une gloire de théâtre qui descend un dieu sort et il réconcilie tout le monde il évite le massacre etc et les grecs avaient le même Theos ex mécanais aussi un dieu qui sort de la machine parce que ça peut être une machinerie de théâtre mais au départ mécanais c'est un dispositif tout simplement quelque chose donc un appareillage un emboîtement et aussi une ruse et aussi une comment ça s'appelle une trappe une chausse trappe voilà donc un piège et mécanais au pluriel ce sont des embuscades des chausse trappe des pièges donc vous voyez toujours l'ambiguïté de ces de ces savoir-faire qui sont très utiles et très profitables aux hommes mais qui peuvent se transformer en armes redoutables et je ne vous cache pas que dans mes dix pages sur la technologie malgré le peu de textes réellement techniques qui ont été écrits et conservés alors il y en a qui concernent des jouets d'autres des machineries de théâtre et les autres bien sûr des engins de guerre alors des échelles des catapultes des choses comme ça voilà mécanais tout cela évidemment nous parle assez ça a beau être la Grèce archaïque finalement on retrouve tout à fait le problème qui se pose dès qu'on commence à vouloir maîtriser la nature et les savoir-faire avec des outils c'est est-ce qu'un outil peut servir à créer des choses utiles aux hommes ou est-ce qu'un outil peut se transformer en arme redoutable penser à Caïn et Abel par exemple des choses comme ça dès le début alors comment tout cela a-t-il commencé qui a inventé tout ce que savaient faire les Grecs déjà le gouvernail l'encre de marine le tour de potier le métier à tisser le filet de pêche la lyre le fil à plomb la rère ou la charrue la vrille le rabot la douloire qui sert à creuser le bois le compas la catapulte la vis et la poulie et bien les Grecs savaient très bien qui avait inventé tout ça donc on a Dédale lui-même a déjà inventé pas mal de choses et voilà je vais quand même vous donner quelques exemples alors un certain Palamed alors Palamed c'est l'habileté manuelle et il s'appelle Palamed justement donc c'est apparenté à la métisse c'est l'habileté manuelle ou l'astuce alors Palamed a inventé quelques lettres de l'alphabet il a inventé les jeux de dés de dames et d'osselets il a inventé les jetons de vote plus tard les Grecs auront des machines à voter très élaborées les Athéniens surtout peuple démocrate par excellence et on met on glisse des jetons de vote noir ou blanc dans la machine à voter puis enfin on compte c'est assez compliqué d'utilisation presque autant que les machines à voter modernes mais par des ordinateurs et qui se trompent parfois l'institution des signaux lumineux non pas au corfour rouge, vert, orange mais des signaux lumineux des phares sur la mer et les gardes de nuit donc c'est le rival du lys en ruse dans dans l'Iliade alors je voulais vous dire aussi ce qu'a inventé Dédal est-ce que je vais le trouver ça c'est une petite pause pour passer bon on y reviendra parce que Dédal a inventé plein de choses la colle de poisson en particulier qui permet de ah voilà donc d'après Pline Dédal aurait inventé des outils pour son son propre art autrement dit c'est l'artisan qui invente ses propres outils et ensuite qui en fait profiter les autres éventuellement alors ça c'est Diodore de Sicile qui dit Dédal est inventeur de plusieurs instruments utiles à son art est-il technen son art ça technet son savoir-faire et Pline le romain donc dit Dédal passe en Grèce pour avoir inventé la scie la hachette le fil à plomb la vrille la glu la colle de poisson et la vrille ou le forêt on va voir que dans l'épisode du du cyclope aveuglé par Ulys il y a une très belle comparaison ce pieu durci au feu qui tourne dans l'oeil du cyclope pour le crever est comparé justement à un forêt à une vrille et c'est le geste tout à fait du charpentier qui creuse le bois et je vais vous passer la citation parce que sinon je n'aurai jamais le temps de vous lire tout ça alors il y a donc du côté du Muthos comment tout cela a-t-il commencé Athéna et Phaïstos Hermès des dieux Prométhée un Titan un immortel aussi et Ganes en immortalité et Dédal donc un héros on va dire un héros mythique d'Athènes et du côté du Logos c'est-à-dire des vrais inventeurs vous reconnaissez des noms connus Thalès Anacharsis Arquitas de Taron Démocrite Archimède de Syracuse Pythagore et Hérone d'Alexandrie mais il y a aussi il n'y a pas que des hommes et des héros et des dieux mais il y a aussi des animaux qui sont doués de métisses et de savoir-faire et nous qui croyons avoir tout découvert en découvrant que les poulpes savent utiliser des outils et transmettre les connaissances à d'autres poulpes qui ne sont pas forcément leurs enfants et petits-enfants directs d'ailleurs et que les singes et que ceci et cela les animaux d'aujourd'hui si on les regarde de près on découvre qu'ils sont eux aussi techniciens et bien les grecs avaient donné la métisse ils disaient ces animaux-là ont de la métisse de l'intelligence de la ruse alors le poulpe bien sûr avec ses grands bras qui permet de se dissimuler le poulpe pourquoi a-t-il de l'intelligence parce qu'il est il change de couleur pour se fondre avec son environnement il invente le camouflage la sèche la sèche elle invente aussi le camouflage elle crache de l'encre elle se dissimule derrière un nuage d'encre comme les héros de l'Iliade quand par hasard ils sont en grand péril et que par exemple leur mère Aphrodite vient à leur secours au secours des nés hop les enveloppe d'une nuée brillante et les faits lui font disparaître et bien parfois donc sans l'aide des dieux la sèche arrive à échapper à son chasseur et ça donne des idées aux chasseurs évidemment et évidemment tous ces poissons certains alors il y a évidemment le renard alors j'ai cherché une image de renard grec peint sur un vase j'en ai point trouvé et en tout cas pas pour ce soir et je suis désolée parce que le renard évidemment est tout à fait un animal à métis et un animal à technet il invente des ruses et en particulier le retournement subi pour chasser il sait tout d'un coup repartir sur ses traces pour égarer les poursuivants pour égarer les chasseurs et il y a un poisson qui s'appelle poisson-renard qui au lieu de tirer la ligne avec la meçon qui est en train de lui déchirer la mâchoire invente aussi un moyen de se retourner et de remonter la ligne pour la couper avec ses dents au dessus de la meçon celui-là il s'appelle poisson-renard je vous épargne le nom en grec parce qu'évidemment il s'est effacé alors comment tout cela a-t-il commencé ? il commençait par la théogonie des Sion le premier outil dont il est fait mention dans la littérature grecque c'est une fossile alors à droite c'est une fossile du néolithique mais les fossiles du néolithique elles sont plutôt elles ressemblent plutôt à celles qu'un certain Thalos un neveu des dalles avait inventé en regardant la mâchoire d'un serpent il avait trouvé que les dents du serpent l'avaient aidé à scier un petit bout de bois et donc il avait fait une scie avec des dents et les premières scies du néolithique ce sont des bouts de bois courbes avec des dents incrustées dedans et ça servait de fossiles ou de scies et surtout de fossiles donc il y en a de très belles reproductions j'ai choisi celle-là pour sa forme courbe parce qu'elle est jolie elle est ancienne elle convient tout à fait à illustrer mon propos et à gauche je vous ai mis une serpe à peu près de la même époque et dans Hésiode dans la Théogonie vous avez peut-être entendu parler de la légende Gaïa et d'Ouranos la terre et le ciel et vous savez que Gaïa est unie à Ouranos donc ce sont deux entités ils n'ont pas encore ils n'ont pas forme humaine comme les dieux de l'Olympe ce sont deux grandes entités à l'origine du monde finalement ou en tout cas à l'origine de la race des dieux des titans des géants des monstres et de beaucoup d'autres choses car Gaïa est très féconde on le sait à moins que le réchauffement climatique mette le haut là à tout cela à l'époque elle était très féconde surtout qu'elle était fécondée par Ouranos le ciel en permanence et il était tellement amoureux de Gaïa le ciel et la terre que leur union était indissoluble et Ouranos était collé à Gaïa et Gaïa enfanté enfanté et ne pouvait jamais donner le jour à ses enfants à ses productions et elle souffrait terriblement et elle devenait une grosse énorme et comment faire comprendre à Ouranos qu'il fallait laisser un peu de place se décoller un peu pour donner naissance à ce qui devait advenir alors elle invente la race de l'indomptable gris je vous laisse rêver sur cette formule S du silex S du fer c'est l'indomptable gris et elle forge une grande faucille la faucille est à droite et plus tard cette faucille sera désignée par un autre mot Harpé vous reconnaissez Harpagon celui qui agrippe Harpé c'est la serpe c'est le même instrument donc on peut penser une forme courbe et très tranchante et vous savez qu'elle propose à ses enfants cet instrument et qu'un seul ose s'en emparer c'est Kronos et propose à sa mère de se poster au bon moment et de délivrer radicalement Gaïa de Buranos et donc avec l'indomptable gris la serpe la faucille aux dents aiguës et tranche les génitoires de son père qui sous l'effet de la douleur et de la surprise j'imagine jaillit monte très haut et va se coller au ciel où il reste donc Uranos désormais c'est la voûte étoilée et Gaïa peut enfin mettre au monde les Kronos et ses frères qui le dit Kronos va lui-même engendrer les dieux Zeus Héra Déméter Poséidon Hades qui seront les Olympiens et vous connaissez j'abrège la suite de l'histoire Kronos refusant lui aussi de céder la place à ses enfants les avalent au fur et à mesure qu'ils naissent jusqu'au moment où Réa lui propose son épouse lui propose une pierre enveloppée de l'ange sauve le petit Zeus qui est élevé en crête et ainsi de suite et reviendra grâce à un pharmacone une drogue faire rendre gorge à son père Kronos ressuscite ses frères et soeurs détrône leur père et finalement ayant mis fin une révolte des titans règne éternellement sur l'univers prenant soin lui-même vous l'avez compris d'avaler tout ce qui pourrait le gêner et donc Athéna fille de Métis etc je continue voilà donc Athéna et Faïstos les deux principaux dieux artisans les dieux de la pensée technicienne si vous voulez je l'ai appelé Athéna la polytechnicienne parce que vous allez voir tout ce qu'elle a inventé alors on connait le métier à tisser très féminin mais on ignore certains autres outils inventés par Athéna très utiles aux marins par exemple comme le gouvernail et la voilà sur la frise du Parthénon avec son compagnon Héphaïstos donc dieu de l'Olympe aussi frère de Zeus son oncle donc et vous voyez qu'Héphaïstos est appuyé sur une béquille et ils ont l'air d'échanger un regard de tendre complicité alors est-ce parce qu'ils sont tous deux des artisans et qu'ils connaissent sa manière d'y faire ou est-ce parce qu'un secret est plus secret et les unis je ne sais pas je trouve ce regard particulièrement fascinant et je ne vais pas me laisser fasciner trop longtemps quand même donc il a une béquille parce qu'il est boiteux il est boiteux parce que sa mère l'a trouvé si laid sa mère c'est Hera l'épouse de Zeus ça va paraître donc Zeus et Hera représentent la souveraineté ce sont les dieux du pouvoir du pouvoir royal et quand Héphaïstos naît c'est un des rares enfants légitimes de Zeus sa mère le jette alors du haut de l'Olympe il tombe il tombe il tombe il tombe il tombe il tombe dans la mer et là il est recueilli par des océanines par des nymphes marines et dans une grotte souterraine le petit Héphaïstos tout boiteux de sa chute tout tordu va créer au fond de sa grotte élevé par les tendres océanines va créer de magnifiques bijoux des agrafes des broches des colliers des couronnes il va apprendre son art d'orfèvre il va devenir orfèvre plus tard il sera forgeron aussi donc il maîtrisera les arts du feu les daïdala vous les voyez venir et Héphaïstos pourquoi est-il tout tordu et tout boiteux alors je pense qu'il va y avoir l'idée que chez les grecs vous savez kakos qui veut dire mauvais ça veut dire laid aussi ou ça veut dire pauvre je suis désolée mais c'est comme ça et donc les gens beaux bien nés et riches sont plus je ne sais pas comment dire au sommet de l'échelle sociale et puis donc les artisans à ma foi je pense qu'ils étaient dans les kakoi c'est-à-dire ils étaient dans les gens de peu finalement et Héphaïstos c'est peut-être ça qu'il représente aussi avec son corps tout tordu ah oui je ne vous ai pas révélé le doux secret donc ça derrière on en parlera une autre fois et voilà Hermès alors Hermès je l'avais écrit en lettres grecques polutropos aïmulométès alors il est polutropos c'est-à-dire lui aussi il est comme Ulysse il est au mille tours et au mille détours et il est aussi aïmulométès il a une intelligence rusée vous reconnaissez métis là dans métès et vous le voyez il a des ailes au pied c'est le messager des dieux c'est un des fils de Zeus et de la nymph Maya et il y a un hymne homérique dont je vous conseille vivement la lecture donc homérique ça veut dire écrit par les homérides c'est-à-dire une tribu une bande d'aèdes qui se disent héritiers d'Homère la tradition homérique alors l'Iliade et l'Odyssée déjà c'est comme Shakespeare on ne sait pas si Homère a vraiment existé moi je crois que oui quand même mais et a-t-il écrit les deux il semble que l'Iliade et l'Odyssée soient peut-être pas de la même main il y a même quelqu'un qui a émis l'hypothèse que l'Odyssée aurait été écrit par une femme parce qu'il y a plein d'erreurs techniques justement dans la construction des bateaux en particulier mais bon et les homérides ont écrit des hymnes homériques et il y a un hymne homérique à Hermès qui raconte toute l'histoire d'Hermès à peine est-il né tout bébé donc il est venu fils de Maya et de Zeus et déjà dans son berceau il commence déjà à penser à des tours qui pourraient jouer à des gens et en particulier à voler les vaches sacrées d'Apollon comment faire pour voler les vaches et que personne ne sache qui les a volées et où il les a mises né à l'aube il jouait de la citare à midi et le soir volait les vaches d'Apollon l'Auguste Maya le mit au monde le quatrième jour de la première quinzaine après être sorti du sein de sa mère il ne demeura pas longtemps dans le berceau sacré mais se mit à chercher les vaches d'Apollon enjambant le seuil de la grotte à la haute voûte alors je ne vous dis pas la ruse pour faire marcher les vaches à reculons depuis le bord de la rivière où elles sont lui-même se fait des sandales en feuilles pour marcher et inventer les raquettes en quelque sorte enfin bon ce n'est pas le sujet aujourd'hui même si c'est techniquement assez habile Hermès fut le premier alors là ce n'est pas Hermès c'est Apollon vous allez comprendre pourquoi à faire un aède d'une tortue qui frappa sa vue à la porte de la cour elle se nourrissait devant la maison d'herbes dru avançant sans se presser le secourable fils de Zeus Hermès donc l'observa se mit à rire et dit aussitôt voilà pour moi une rencontre bien utile je ne la méprise pas vous voyez la métisse c'est je vois une tortue bon moi je vois une tortue je trouve ça mignon je la regarde j'admire et je ne pense pas du tout en faire autre chose mais lui il lui fait un petit discours en lui disant salut aimable tortue qui scande la danse accompagne les banquets à ces mots il saisit la tortue à deux mains et revint chez lui avec le joli jouet ensuite il la retourna et avec un ciseau de fer gris il ôta la chair vive de la tortue des montagnes de même qu'une rapide pensée transverse le coeur de l'homme hanté par des pesants soucis et que des éclairs tournoyants jaillissent de ses yeux de même l'illustre Hermès inventé joignant l'acte à la parole il dit ce qu'il est en train de faire et ce faisant il le fait il ajusta après les avoir coupés à la bonne mesure des tiges de roseaux qui traversaient la carapace dorsale avec intelligence il fixa tout autour une peau de bœuf bien tendue et inséra dans une barre transversale deux montants il tendit sept cordes de boyaux de brebis résonnant en accord ayant créé de ses mains ce joli jouet il essayait chaque corde l'une après l'autre à l'aide d'un plectre et en tirait un sort fort et pénétrant et il se met à chanter et il se met à chanter les amours de Zeus et de Maya sa mère et ensuite il va voler les vaches la ruse que je vous ai dite et quand Apollon découvre quand même parce que quelqu'un a cafeté et a dit oui oui j'ai fait un gamin qui menait un troupeau de vaches bref Apollon découvre le poteau rose chope le gamin en question qui est un bébé je me signale qu'il y a un jour mais enfin disons qu'il grandit très vite et l'amène devant Zeus et finalement au lieu d'avoir la punition qu'il mérite l'énorme fessée ou je ne sais quoi il propose à Apollon de lui expliquer ce qu'il vient de fabriquer et Apollon est tellement charmé par lui qui n'a qu'une flûte pour le moment charmé par le son de la lyre de la cithare qu'il lui dit bon j'efface le coup des vaches et tu me donnes ta lyre voilà pourquoi Apollon ici avec son corbeau les corbeaux ont le don de double vue tout le monde le sait ils sont très intelligents et donc c'est l'oiseau associé à Apollon qui fait des libations pour préparer un sacrifice peut-être ou pour préluder à son champ et vous voyez bien la carapace de tortue exactement ce qu'a fait ce qu'a inventé Hermès bon voilà les technés des dieux voilà les inventions et le grand inventeur c'est aussi le titan Prométhée alors Prométhée vous connaissez je suppose la légende où il vole le feu alors est-ce un rayon du soleil est-ce le foudre de Jupiter est-ce enfin de Zeus pardon et c'est le même en principe et est-ce au contraire le feu des Phaistos qu'il dérogue peu importe c'est Platon qui raconte dans Protagoras que les titans ayant fabriqué ayant été chargés par les dieux Epiméthée et Prométhée les deux frères celui qui voit loin et celui qui voit pas plus loin que le bout de son nez de donner distribuer des qualités aux mortels animaux et hommes nous partageons de même sort de mortels les immortels n'ont pas trop le temps de s'occuper de nous alors il confie ça aux titans et les titans Epiméthée épuisent la rapidité alors il va donner ça aux cerfs les dents aiguës le flair aux chiens bref la grosse fourrure à l'ours polaire il distribue tout ce qu'il faut pour se protéger en ce bas monde et il oublie l'homme et c'est donc Prométhée qui lui dit mais à l'homme qu'est-ce que tu vas donner ah ben il n'y a plus rien tant pis pour lui qui se débrouille tout nu sans fourrure sans rien sans rapidité il n'est pas plus rapide que le cerf ni rien donc Prométhée va lui donner le feu qui permet de cuire les poteries de cuire les aliments de faire le pain etc etc bon ça c'est un mythe que reprend Platon quelle est la faute de Prométhée ben on sait que en tout cas il a bravé Zeus et vous le voyez à gauche avec deux de ses frères titans Atlas Atlas qui est chargé de porter le monde sur ses épaules comme ça on est sûr qu'il ne se rebellera plus ils ont mené la révolte contre les Olympiens et les voilà punis tiffés au typhon sous la forme d'un serpent lui il va recevoir je ne sais plus si c'est le Vésu ou l'Etna enfin une montagne sur la tête pour le calmer et Prométhée sera attachée au sommet du Caucase avec un aigle qui lui dévore le foie comme si les grecs déjà savaient que le foie est le seul organe qui repousse et il sera délivré par Héraclès qui est je crois que c'est le centaure Chiron qui lui échangera qui lui donnera son immortalité en échange de je ne sais plus quoi bref il deviendra immortel et pourquoi était-il attaché au sommet du Caucase parce que Prométhée qui voit loin il a le don il est voyant et outre qu'il est compatissant vers les hommes il sait aussi le secret de Zeus et il sait le secret qui peut détrôner Zeus c'est pour ça que Zeus le fait garder par violence et force deux gardiens au sommet du Caucase jusqu'à ce qu'il dise son secret et il lui refuse c'est le rebelle par excellence donc il a inspiré vous vous en doutez Frankenstein Prométhée moderne toutes les races d'inventeurs qui se rebellent contre la loi des dieux et Prométhée donc c'est le secret de Zeus c'est que si Tétis a un fils et Tétis elle plaisait beaucoup à Zeus c'est une déesse aussi donc si Tétis a un fils en voilà un autre qui pourrait bien détrôner Zeus alors elle aura un fils mais on l'a marié de force à un mortel alors ça ne sera pas un dieu ce sera un mortel ce sera Achille Tétis est pélé donc Zeus renonce à l'amour de Tétis parce que c'est trop dangereux et on va là même la mariée de force à Pélé et c'est ça le secret que détenait Prométhée mais à droite vous le voyez je crois que le sculpteur s'appelle Nicolas Adam et il est du 18ème siècle et c'est un beau Prométhée en marbre donc il est cloué vous voyez à ses pieds la flamme le feu qu'il a donné aux hommes mais il y a beaucoup mieux que ça il y a Échille qui raconte ce que Prométhée a fait aux hommes et là non plus je ne résiste pas au plaisir de vous citer Échille dans le texte traduit bien sûr Prométhée qui explique donc au cœur qui gémit sur son destin de le voir attaché supplicié éternellement au sommet du Caucase pourquoi ? tel autre a donc à ses dieux nouveaux assuré tous leurs privilèges donc lui Prométhée qui a aidé les Olympiens à gagner la guerre contre les autres titans même si c'est rebellé il a quand même fini par faire sa soumission écoutez en revanche les misères des mortels et comment des enfants qu'ils étaient j'ai fait des êtres de raison doués de penser au début ils voyaient sans voir ils écoutaient sans entendre et pareil aux formes des songes ils vivaient leur longue existence dans le désordre et la confusion ils ignoraient les maisons de briques ensoleillées ils ignoraient le travail du bois ils vivaient sous terre comme les fourmis agiles au fond de grottes clos au soleil voilà nous paléolithique qui vivent dans des grottes comme des fourmis pour eux ils n'étaient point de signe sûr ni de l'hiver ni du printemps fleuri ni de l'été fertile ils faisaient tout sans recourir à la raison jusqu'au moment où je leur appris la science ardue des levées et des couchers des astres lire dans le ciel puis ce fut le tour de celle du nombre que j'inventais pour eux ainsi que celle des lettres assemblées mémoire de toute chose le premier aussi je liais sous le joug des bêtes soumises soit aux harnais soit à un cavalier pour prendre aux gros travaux la place des mortels nul autre que moi non plus n'inventa ces véhicules aux ailes de toile qui permettent aux marins de courir les mers d'un mot tu sauras tout à la fois tous les arts aux mortels viennent de prométhée et là miracle le logiciel a respecté les caractères grecs pasai technai brotoïsin ex prometheus ex prometheus toutes les technais tous les arts toutes les technais pour les mortels brotoïsin ex prometheus viennent de prométhée et je vous en ai illustré deux savoir donter les chevaux alors là il y a sûrement Athéna qui proteste dans un coin qui dit le mort les chevals c'est moi qui l'ai donné aux hommes bon voilà chacun vous choisirez votre lignée ou c'est Athéna ou c'est prométhée mais en fait tout le monde se fait gloire quand même ces pauvres hommes qui étaient comme des fourmis aveugles sans les lumières de la raison qui leur a permis de voilà et je vous ai mis une tablette magnifique en linéaire B pas encore très bien déchiffré le linéaire B puisque prométhée dit c'est moi qui leur ai donné la science des lettres qui a inventé les lettres pour eux or on le sait l'alphabet grec celui que vous avez en haut là il vient des phéniciens de l'alphabet phénicien alors je vous ai mis alors je vous ai mis le linéaire B qui est avant les phéniciens comme ça vous pouvez penser qu'effectivement c'est l'alphabet de prométhée mais il y a aussi toujours dans les créateurs de techné Ulysse et Pénélope alors j'avais prévu de vous lire voyez le passage du champ 5 de l'Odyssée vous avez toutes sortes de passages mais je crois que le temps tourne l'heure tourne donc il ne faut pas trop exagérer en tout cas au champ 5 ça prétend à quitter l'île de Calypso où il est retenu prisonnier depuis 7 ans Ulysse fabrique lui-même son vaisseau après avoir fait prêter à Calypso le serment qu'elle ne le trompe pas en le libérant que ce n'est pas un piège qu'elle lui tend lui fait prêter le grand serment des dieux et elle l'aide elle-même elle lui donne de quoi faire la voile mais lui il va avec sa hache avec ses outils couper les troncs des arbres assembler cheviller lier dresser un mât percer donc des trous avec des tarières pour mettre des chevilles de bois etc donc tout ce qui est assemblage et cordage tout ça ça relève d'une technée extrêmement empreinte de métisse de cette intelligence donc il construit lui-même son radeau et j'y ai fait allusion tout à l'heure il a lui-même construit son lit et sa chambre donc là je vous passe le passage aussi mais ce qui était intéressant c'était de savoir qu'il avait construit sa chambre autour d'un olivier et donc il a mis un plaquage de marbre et d'ivoire sur les murs donc collage assemblage là aussi et donc tout ça relève du daïdala du daïdalol quelque chose d'ouvragé de construit d'assemblée et il a lui-même écarré un tronc d'olivier qui plantait ses racines très profondes dans la terre qui a servi de montant au lit et ce lit il l'a lui-même incrusté et le verbe c'est daïdalo daïdalo faire des incrustations d'or d'argent etc on peut penser à un lit magnifique ça c'est Houmer je veux dire dans l'île d'Ithac on n'imagine pas pareil richesse digne d'un roi de l'Asie mais bon en poésie tout est possible et en tout cas c'est là qu'on voit que polumétès odisseuse la ligne du bas Ulisse qui a beaucoup de métis le rusé l'ingénieux Ulisse fait face à Périfron Pénélopéia Pénélopéia Périfron ça veut dire aux pensées très intelligentes très inventives aussi et vous savez que la très sage Pénélope que chante Brassens elle a inventé une ruse pour les prétendants elle tisse au métier à tisser une tapisserie un tissage donc avec des sujets très compliqués sous prétexte de faire le linceul de son beau-père qui est déjà aux portes de la vieillesse en fin de vie et la nuit elle défait bon ça c'est très connu ça ça prouve déjà qu'elle est assez rusée puis jusqu'au jour où les prétendants en ont assez où elle va leur proposer de tendre eux-mêmes l'arc de lys mais parce qu'elle sait qu'Ulysse est revenu et là avec l'histoire du lit elle a refusé jusqu'à présent trop de gens trop de voyageurs sont venus lui raconter qu'ils avaient rencontré Ulysse qu'il était vivant qu'ils avaient un message ou ils ont voulu se faire passer pour Ulysse elle n'y croit plus alors quand un mendiant se fait découvrir comme étant Ulysse même si Athéna l'a aidé à retrouver sa beauté virile il a dépouillé les habits de mendiant et il est prêt à reprendre sa place et son trône Pénélope lui tend un piège et elle dit à la nourrice apportez le lit à l'époque les lits c'était des couchettes mobiles on dressait quatre planches même si c'était en beau bois c'était mobile donc apportez le lit dans la grande chambre pour faire honneur à notre hôte et voilà c'est bien mon mari apportez donc son lit et Ulysse se met en colère et dit quoi ? mon lit que j'avais construit moi-même dans un olivier qui ne peut pas bouger etc. j'ai fait la chambre et là Pénélope rit et dit ah je vois cette fois-ci que tu es bien Ulysse vous voyez il lui a tendu un piège ils sont équivalents tout à fait en métis et donc je vous ai mis un vase grec qui représente les travaux féminins tissage et tapisserie là c'est plutôt tissage mais évidemment la tisseuse par excellence c'est Athéna car c'est elle qui a inventé le métier à tisser et gare à celle qui voudrait par hasard rivaliser avec Athéna surtout pour faire une tapisserie qui raconte toutes les comment dire les coquineries tous les péchés des dieux d'Olympe tout ce qui est permis aux dieux était interdit aux mortels alors Arachné a pris a eu la malice de vouloir dépeindre les amours des dieux tout autour de sa tapisserie et Athéna se fâche et vous connaissez le châtiment de Arachné non elle va être transformée en un araignée voilà c'était donc une rivale d'Athéna j'ai trouvé ça c'est Véronèse qui a peint ce beau tableau vous voyez en contre-plongée comme dans les films d'Hitchcock on voit le métier par en dessous comme ça on voit bien comment il est fait et on voit à gauche Athéna avec son casque et sa tunique longue qui couvre son corps qu'on ne voit jamais et à droite Arachné qui s'efforce tant bien que mal de plutôt bien d'ailleurs de rivaliser avec Athéna et voici enfin un inventeur le fameux Dédale l'inventeur des Daïdala de la colle de poisson etc. il a une ascendance illustre il est athénien et figurez-vous qu'il est fils d'un certain Métion si c'est pas de la métisse il est petit fils de Palamos vous avez vu que Palamès c'est l'habituel Emmanuel et il y a eux devant en plus ça veut dire la belle habileté Emmanuel donc probablement un artisan de génie aussi et il descend d'Éric Tonios lui-même fils d'Érectée et c'est là que le tendre secret d'Éphaïstos et Athéna se dévoile un jour Éphaïstos fait la cour à Athéna d'un peu près et Athéna n'aime pas ça du tout donc le repousse il y échappe mais une goutte de la semence du dieu tombe sur la cuisse d'Athéna qui l'essuie dédaigneusement d'un flocon de laine qu'il jette par terre et comme Gaïa est toujours féconde Gaïa enfante un petit Éric Tonios ou un petit Érectée bon il y a les deux traditions un enfant serpent sorti de terre serpent porte bonheur en Grèce c'est aussi l'intelligence le serpent donc cet Érectée ou Éric Tonios le fameux Érectéion le premier roi d'Athènes va être recueilli par Athéna qui si elle ne veut pas concevoir d'enfant veut bien être mère de substitution et c'est tout à fait la gestation pour autrui Gaïa porte l'enfant d'Athéna et d'Éphaïstos bon c'est un tendre secret ou un secret violent je ne sais pas mais voilà peut-être qui explique ce regard de complicité entre les deux dieux artisans Dédale fils de Métione petit-fils de Palamos descendant d'Éric Tonios vous le voyez là sculpté par un Italien du XIVe siècle Andrea Pizano et il est selon la tradition l'inventeur des fameuses ailes d'Icare qui permettent de s'envoler du labyrinthe bon à ses pieds il y a des instruments d'architecte donc il est sculpteur architecte créateur de bijoux orfèvre et bien d'autres choses donc c'est l'artisan par excellence je dirais même l'artiste les deux choses sont confondues en Grèce ancienne reprenons Athéna fille de Métis et de Zeus ici elle construit le navire Argo vous savez le navire des Argonautes un navire avec GPS incorporé qui peut suivre enfin il est un pilote mais la nuit il peut naviguer tout seul et il parle il chante aussi donc c'est un navire doué de toutes sortes de progrès techniques et la voilà qui tend la voile sur le mât le mât c'est Histos et Histos qui désigne le mât du navire désigne aussi une pièce du métier à tisser donc parenté entre construction du navire construction du métier à tisser tout ça appartient à la charpenterie chevillée vissée ajustée donc l'idée de l'ajustement et donc vous voyez les deux architectes de marine assistés d'Athéna Athéna est aussi Erganet c'est un de ses épithètes les dieux donc sont classés suivant leur fonction et vous voyez que ces dieux artisans ils ont de multiples fonctions déjà donc métier à tisser le gouvernail le mât du navire et la voilà qui fait un modèle de cheval en argile pour fabriquer un bronze à la cire perdue donc elle est sculptrice elle est modeleuse et je connais mal la technique de la cire perdue qui est utilisée encore de nos jours au Mali au Cameroun etc. pour faire des petits objets je crois qu'on fait une forme en argile ensuite on recoupe de cire on fait un moule en creux dans le moule on coule de bronze enfin bon je ne sais pas il y a quelque chose de magique là-dedans en tout cas là elle fait la forme du cheval et vous voyez les petits outils qui sont au-dessus d'elle vous voyez une scie et il me semble qu'il y a une vrille et quelque chose comme ça qui permet de ou peut-être ces instruments qui permettent de modeler l'argile et voilà ça je n'ai pas résisté c'est un tableau de Velázquez qui est extraordinaire qui s'appelait les fileuses et qui probablement tout au fond vous voyez par un effet de théâtre dans le tableau il y a un tableau dans le tableau tout au fond il y a probablement Arachné qui tisse mais qu'est-ce qu'elle tisse si vous voyez la toile du fond c'est probablement l'enlèvement d'Europe par Zeus et Athéna qui commence à menacer et au début alors on y a vu un tableau qui pourrait illustrer la différence des classes sociales vous voyez les pauvres tisserandes les pauvres fileuses alors on y a vu aussi les trois parcs qui tissent le destin humain celles qui filent celles qui dévident et celles qui coupent c'est un tableau qui a suscité une littérature considérable presque autant que les Ménines la Smenénias mais c'est un tableau magnifique c'est la légende d'Arachné ou les fileuses de Velázquez je ne pouvais pas ne pas vous le montrer parce que je le trouve fascinant et bon bref voici maintenant Héphaïstos nous reprenons sa légende de plus près à droite il est peint par Rubens à droite à dire à gauche non pas à droite à droite il est peint par Rubens forgeant le foudre le foudre de Jupiter le foudre la foudre le foudre c'est l'instrument qui lance la foudre et à gauche voilà un exemple de ces Daïdala voilà un beau Daïdalone il a été trouvé en Crète et il a environ 3000 ans et ça représente des abeilles les abeilles les abeilles de Malia Malia en Crète donc et qui aurait très bien dû être fabriquées par Dédale ou par Héphaïstos mais Héphaïstos je vous ai dit dans sa grotte marine quand il était petit il fabriquait pour les océanides de beaux bijoux ça pourrait être un bijou comme ça et évidemment il y a une scène incontournable dans l'Iliade Achille a perdu ses belles armes magnifiques armes qui avaient été données par les dieux à son père Pélé et Patrocle a voulu avec les armes d'Achille venir au secours des grecs qui sont en grand danger d'être définitivement vaincus et il s'est fait tuer par Hector qui a pris ses armes alors Achille pleure tout héros qu'il est car les héros d'Homère pleurent c'est ça le côté humain et Thétis la mère d'Achille va voir Héphaïstos pour lui demander de nouvelles armes et là je suis obligée est-ce que vous avez encore un petit peu de temps de vous lire la visite chez Héphaïstos je l'ai appelé Héphaïstos chez lui tapisserie de Pénélope non on y a renoncé et voici le radeau d'Ulysse aussi ça c'est dans l'Odyssée voilà l'Iliade Héphaïstos chez lui Thétis au pied d'Argent arrive dans la demeure d'Ephaïstos demeure impérissable éclatante entre toutes aux yeux des immortels toutes en bronze alors avant l'acier il y a le bronze le bronze qui sert qui est martelé à froid qui sert à faire le revêtement des boucliers qui sont en bois et en cuir dessus on met des plaques de bronze ou les armures et construites par le boiteux lui-même elle le trouve tout suant roulant autour de ses soufflets il est en train de fabriquer des trépieds vingt en tout qui doivent se dresser tout autour de la grande salle à la base de chacun d'eux il a mis des roulettes en or afin qu'ils puissent d'eux-mêmes entrer dans l'assemblée des dieux puissent en revenir aux logis une merveille à voir des robots voilà Héphaïstos fabrique des objets automates ils sont presque terminés il y travaille il en forge les attaches et voilà qu'approche Tétis Kharis s'avance et la voix Kharis la belle Kharis Kharis c'est la grâce elle est mariée à Héphaïstos dans d'autres traditions il est marié à Aphrodite vous le savez en particulier dans l'Odyssée quand il a un piège dans ses ébats avec Arès qui a prise pour femme l'illustre boiteux et donc Mathalie Patala et qui t'amène chez nous Tétis bienvenue qui t'asenté etc et Tétis explique et dit à son mari Kharis Héphaïstos vite viens ici Tétis a besoin de toi et il se rappelle donc que Tétis l'a recueilli avec les océanides et donc qu'il veut bien l'aider il dit et quitte le pied de son enclume monstre essoufflé boiteux dont les jambes grêles s'agitent sous lui il écarte du feu ses soufflets il ramasse dans un coffre d'argent tous les outils dont il usait il essuie avec une éponge son visage ses deux bras son coup puissant sa poitrine velue puis il enfile une tunique prend un gros bâton et sort en boitant deux servantes s'évertuent à l'étayer elles sont en or et elles ont l'aspect de vierge vivante dans leur terre est une raison elles ont aussi voie et force par la grâce des immortels elles savent travailler elles s'affairent pour étayer leur seigneur il s'approche ainsi avec peine de l'endroit où est Tétis il s'assoit sur un siège brillant puis il lui prend la main etc quitte la main chez nous Tétis bon il explique j'ai besoin des armes etc et alors ce qui me plaisait c'était de vous parler de ses servantes d'or vous avez vu elles sont automates elles ont l'aspect du vivant elles ont voie et force donc les Daïdala c'est ça c'est ce qui imite la vie qui donne l'illusion de la vie c'est pas ce qui est vrai c'est ce qui donne l'illusion de la vie et donc il va forger le magnifique bouclier d'Achille comme ça fait genre 200 vers je vais pas vous le lire c'est pas l'envie qui m'en manque mais bon nous n'avons pas le temps le bouclier d'Achille où il va sculpter forger deux cités l'une en guerre l'autre en paix il met des danses il met des troupeaux il met des agriculteurs au travail toute la vie toute la vie des villages grecs des cités grecques des toutes petites cités du 8ème 9ème siècle avant notre ère et il finit en mettant l'immense océan en bordure de bouclier là encore créer l'illusion de la vie c'est en or en argent et en bronze et on croirait entendre la musique des danses et on croirait les voir bouger c'est le bouclier d'Achille de Jean XVIII et voilà maintenant Talos créé par Héphaïstos aussi un automate en bronze qui fait trois fois le tour de la Crète il a été donné par Héphaïstos au roi Minos de Crète pour garder son île donc il est tout en bronze il garde l'île de Crète et il a dans son talon une cheville qui correspond à une veine qui irrigue de tout son corps et si on enlève cette cheville du talon il y a un trou donc et tout le liquide tout le fluide vital s'écoule l'ichol qui est le fluide vital des dieux et le géant de bronze s'effondre mais Talos c'est aussi le nom d'un neveu et rival de Dédale tué par Dédale par Jalousie la violence entre artistes et artisans c'est de l'inconnu la jalousie aussi et Talos aurait été l'inventeur justement de cette petite scie à l'imitation d'une mâchoire de serpent et de bien d'autres instruments donc les mythes sont parfois évidemment et les légendes un peu ambiguës et parfois il y a aussi entre les dieux des collaborations fécondes et vous connaissez peut-être le mythe de Pandora quand les dieux veulent se manger des hommes qu'est-ce qu'ils font ? ils fabriquent un artefact ils fabriquent une semblance de belles femmes c'est Athéna qui la sculpte qui la modèle en argile les dieux lui donnent la vie et Faïstos ici c'est Hermès qui entre en jeu parce que c'est lui qui va la conduire aux hommes enfin au titan épimété qui la prend pour femme vous connaissez l'histoire de la boîte de Pandora tout ça je voulais vous montrer cette collaboration parce que dans Hésiode Pandora elle est parée comme une chasse elle a des colliers des bijoux des couronnes Athéna a tissé elle-même son beau peuplos et alors évidemment elle est irrésistible et elle s'appelle Kalon Kakon un beau mal c'est un beau malheur et elle s'appelle Pandora ça veut dire des dons de tous tous les dieux lui font un cadeau la grâce la portée à droite un autre mythe raconte que c'est Prométhée qui crée les hommes alors que chez Hésiode ils sont là ils naissent en même temps que les dieux ils sont là toujours ils apparaissent en même temps que les dieux et ils collabinent avec les dieux jusqu'au moment où la méconnaie la grande séparation et la grande fâcherie mais une tradition montre Prométhée modelant les humains et Athéna leur donnant insufflant le souffle de vie ça fait penser un peu à la Genèse modelée avec la terre du sol avec l'argile et puis Dieu souffle dans les narines d'Adam et c'est revisité par le polythéisme et voici enfin Dédale en son labyrinthe c'est une belle monnaie un didrachme de Crétois représentant le labyrinthe conçu par l'architecte Dédale pour le roi Minos de Crète car à la suite du meurtre de son neveu Thalos Dédale a quitté Athènes et il est venu apporter ses inventions comme tout à fait un ingénieur un inventeur qui quitterait que sais-je les Etats-Unis pour venir en Europe participer aux industries innovantes voilà à gauche ce qu'on appelait un xoanon et ça c'est une idole des cyclades alors je ne voudrais pas avoir l'air d'une imposteuse le xoanon est en bois en bois et raide comme un piqué les idoles des cyclades aussi vous voyez elles n'ont pas d'yeux et à droite un agalma une statue et d'un couros magnifique je crois que c'est le plus beau de tous vous voyez le pied qui marche et puis les yeux ils étaient peints les corêts les jeunes filles et les couros les courrois les garçons étaient peints alors on a fait des restitutions je voulais vous mettre une corée peinte mais vous auriez été horrifiés parce que c'était bleu vif rouge vif jaune vif des yeux maquillés et ça a l'air ça a l'air assez kitsch on a tellement l'habitude de les voir en marbre blanc que voilà et enfin voilà une mécanée inventée par Dédale vous savez que pour punir Minos qui a refusé de lui sacrifier son plus beau taureau Poséidone pour se venger a jeté un sort à Passiphae la femme de Minos qui tombe amoureuse du beau taureau c'est pas la première vous vous rappelez Europe qui s'était amusée avec un joli taureau qui évitait sa croupe etc puis qui s'est fait enlever c'était Zeus qui en crêtre prend sa forme etc c'est dans la c'est dans la lignée de Minos justement et voilà que l'histoire recommence cette fois-ci c'est un vrai taureau c'est pas Zeus et Passiphae est tellement amoureuse qu'elle dit à Dédale bon attention on n'est pas d'enfants dans la salle comment faire pour eux avec le taureau et Dédale dit c'est peint par des romains c'est un peu plus tard donc vous voyez la peinture est une fresque je vais fabriquer une mécanée je vais fabriquer une machine je vais fabriquer un artefact qui va te permettre de t'unir à ton beau taureau et donner envie au taureau de s'unir à toi il fabrique donc une vache qui recouvre d'une peau de vache et Passiphae glisse à l'intérieur de la vache et ainsi fut conçu le Minotaure donc cette espèce d'hybride entre une humaine et un taureau et vous voyez le petit Icar ou alors le petit Talos je ne sais pas c'est le neveu ou le fils qui est en train de lui aussi travailler avec son petit marteau sa petite bouge à on ne sait quelle mécanée voilà la dernière invention de Dédale et la dernière invention de Dédale c'est ayant été enfermé dans son propre labyrinthe par Minos furieux de cette histoire avec le Minotaure Dédale pense s'en évader il ira d'ailleurs exercer son art en Sicile en Grande Grèce et j'aime beaucoup ce tableau parce que au fond pour conclure ce trop long exposé il rassemble un peu toutes nos technées alors où est Icar vous savez qu'Icar voilà vous savez qu'Icar et Dédale s'envolent avec des ailes fabriquées par Icar collées avec de la cire bon on bat des ailes et Icar en jeune fougueux s'approche trop près du soleil alors que Dédale rase les flots comme une mouette et trempe même ses plumes dans l'eau un petit peu et donc conserve la cire à la bonne température tandis Icar se brûle les ailes enfin la cire fond plus d'ailes plouf ils tombent dans l'eau et vous voyez donc ces petites jambes là qui s'agitent devant le vaisseau il apparaît à peine dans ce magnifique paysage qui rassemble il me semble un certain nombre de technètes et l'arrêt la charrue inventée par Athéna le bateau avec les voiles tissées et le mât et puis peut-être la pêche à la ligne moi je verrais bien le pêcheur en bas à droite vous voyez avec sa petite tunique blanche là on sent ses filets et puis le mouton le gardien des moutons avec la laine qui va servir à la fois à faire les vêtements sur le métier à tisser les voiles et ainsi de suite je ne sais pas si les voiles étaient en laine mais bon oui on va dire qu'elles étaient en laine voilà donc ça c'est Peter Bruegel l'ancien donc aux alentours de 1558 et je voulais rendre quand même hommage et rester dans la lignée un peu scientifique des estivales avec d'autres mécanales qui sont des mécanales à la fois empreintes de métisses et de savoir-faire c'est la spirale d'Archimède alors bon c'est un dessin moderne mais enfin en gros Archimède a calculé les proportions et les propriétés de la spirale donc les techniciens les géomètres les ingénieurs grecs travaillaient beaucoup sur l'idée de levier c'est à dire comment avec peu de force lever un gros poids donc avec un levier et calculer l'équilibre des forces et puis le cercle tout ce qui sera mené à la figure du cercle pouvait être utilisé pour fabriquer une machine et la spirale d'Archimède et bien aujourd'hui encore les disques vinyles nos disques vinyles sont fondés sur la spirale d'Archimède au milieu c'est la fontaine de Héron d'Alexandrie et c'est une fontaine avec deux contenants ici deux en verre bon donc on met de l'eau dans le premier qui tombe dans le second le poids de l'air fait remonter l'eau en jet d'eau et ça pourrait presque être le mouvement perpétuel la fontaine de Héron bon il y a un schéma très bien dans Wikipédia qui l'explique beaucoup mieux que moi bon c'est pas tout à fait le mouvement perpétuel parce qu'à un moment toute l'eau reste au fond il n'y a plus de pression sur l'air mais il faut remettre de l'eau quoi et à droite j'aime beaucoup ce verre de Pythagore d'abord parce qu'il est splendide en verre soufflé et ensuite parce que je trouve que c'est une invention qui s'y est très bien à notre entrée méridionale c'est un verre modérateur c'est à dire si on le remplit comme il faut on boit le liquide reste dans le verre et si on le remplit trop et bien le liquide disparaît dans le pied on dépasse un certain niveau et il y a un petit trou quelque part enfin je sais pas et hop tout le liquide s'en va et on peut plus boire donc c'est idéal pour les gens qui doivent conduire voilà et je termine par une évocation magnifique de Raphaël l'école d'Athènes où sont représentés les philosophes mais aussi les architectes les ingénieurs les inventeurs donc ils y sont tous plus ou moins au milieu il y a Platon sous les traits de Léonard de Vinci qui montre le ciel des idées et Aristote qui montre la terre Aristote qui a étudié le mouvement des animaux la mécanique la géométrie et vous savez que sur l'académie il est écrit que nul d'entre ici s'il n'est géomètre pour étudier la philosophie donc il y a tous les savants si vous voulez de l'antiquité et ceux de la renaissance qui sont alors si vous allez sur Wikipédia là aussi ils sont numérotés vous pouvez les repérer et donc vous voyez Diogène affalé au milieu Diogène le cynique dépenaillé méprisant les autres mais vous voyez toutes sortes de gens au travail qui font des croquis qui vont donc il y a Euclide il y a Pythagore tout le monde est là voilà et si vous voulez continuer ces histoires et bien je vous conseille quelques livres dont deux dont je me suis particulièrement servie trois Dédale de Françoise Frontisi Ducroux qui est une étude de l'artisanat et des techniques et du vocabulaire de l'artisanat en Grèce ancienne les Russes de l'intelligence d'Étienne et Jean-Pierre Vernon Marcel d'Étienne et Jean-Pierre Vernon donc deux grands anthropologues qui ont renouvelé les études grecques et un grand livre de l'outil aimablement prêté par Laurence Gault Ciarat donc qui représente tout le labeur des artisans tant que la main et l'outil sont liés l'homme est heureux à partir du moment où l'homme devient esclave de la machine et ne fait plus que des tâches répétitives sans pouvoir créer son outil et bien il devient « Aliéné malheureux » c'est la thèse de ce livre et c'est celle que je vous livre en dernier merci beaucoup Applaudissements 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 « Aliéné malheureux » « Aliéné malheureux » je voulais rectifier comme quelque chose il y a un certain de conférence scientifique cette année il y a beaucoup plus d'art de littérature demain on parlera d'art donc cette année elle a été un peu moins dure d'un point plus scientifique même si on a très mal commencé par quelque chose de très ardu et on finira aussi par quelque chose d'art mais en fait qui est moins scientifique malgré tout c'est plus sociétal d'une certaine façon voilà si vous avez des questions je peux me faire passer le micro ou est-ce que Euclide Aristote oui excusez-moi c'est sur votre bibliographie là justement ça n'a pas à voir avec la conférence le livre de l'outil André Venter Marie-Josée Lamonte je connaissais Marie-Josée Lamonte comme spécialiste du Tibet pouvez-vous me dire quelques mots sur le livre de l'outil ? oui c'est un livre magnifique qui reprend les outils anciens pas très anciens parce que je vous ai montré des fossiles qui sont de l'antiquité qui datent de l'antiquité et ce qui est remarquable avec les outils des artisans c'est qu'il y a des formes qui semblent trouver dès le début regardez les vases des potiers par exemple si vous allez dans des musées archéologiques moi je suis souvent émue de voir qu'on fabrique encore aujourd'hui dans les poteries artisanales je ne sais pas du Maghreb par exemple des couples dont vous avez l'hexa pendant dans tous les musées archéologiques la forme que donne le tour du potier le savoir-faire du potier a été créée presque immédiatement les outils c'est pareil les fossiles elles se ressemblent un peu partout et donc c'est un grand livre qui étudie métier par métier et qui fait aussi quelques hypothèses sur je vous ai dit un peu le fil conducteur de ce livre c'est ça l'idée que tant que la main et l'outil sont pour ainsi dire enmanchés l'un dans l'autre et se complètent et que l'homme a la maîtrise de son outil il se passe une transformation de la nature qui est tout à fait bénéfique et à partir du moment où on crée des machines qui travaillent sans nous en quelque sorte évidemment c'est très utile mais ça sert très souvent à fabriquer des choses complètement inutiles et jetables et on est coupé d'un certain nombre de contacts avec la matière qui finalement nous asservissent peut-être encore plus que la nécessité de produire pour vivre là c'est produire pour produire et produire pour jeter souvent c'est un peu ce qu'il cherche à dire qu'en même temps l'artisan fabriquant son outil maîtrise le temps l'homme préhistorique à partir où il crée son silex ou le moissonneur de la Grèce archaïque ou l'armurier même jette un défi où il crée son propre temps il n'est plus il n'est plus dépendant de la nature il s'inscrit dans sa propre durée c'est le dernier passage du livre qui me vient en mémoire j'ai trouvé ça c'est justement Marie-Josée Lamotte je crois qu'il écrit et qui dit que cette maîtrise du temps et bien on peut peut-être la retrouver si on sait retrouver ce chemin là du rapport entre l'objet qu'on fabrique l'outil qu'on utilise et l'usage qu'on veut en faire et si on perd ce rapport avec l'utile et le souhaitable le maîtrisable qu'est-ce qui va se passer donc il faudrait repenser un peu ce rapport entre la main l'outil et la matière à maîtriser mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir de l'informatique et qu'on ne peut pas se servir des nouveaux outils pas du tout mais simplement penser à qu'est-ce qu'on veut en faire c'est tout bête enfin c'est tout bête c'est à la fois très astucieux et ça tombe sous le sens que si on ne réfléchit pas maintenant à ce qu'on veut faire de la technologie et bien on risque fort de s'en trouver très mal comme le montre d'ailleurs un certain nombre de ces légendes à transgresser à fabriquer des choses inutiles ou des choses des choses qui ne servent pas directement comme dirait Platon au bon et au bien il nous en cuira voilà tout ce livre montre ça cette adéquation entre la main et l'outil et peut-être cette perte de repères car j'entrais le fait qu'il n'y a plus d'artisanat que frivole en quelque sorte d'ailleurs on a inventé l'expression artisan d'art c'est-à-dire on ne répare plus les chaussures mais on va on va faire des jolis sandalettes juste pour voilà artisan d'art vous voyez ce que je veux dire c'est l'artisanat n'est plus une nécessité première ça devient un luxe tandis que les objets sont fabriqués en série par des esclaves qui sont même esclaves de la machine enfin esclaves des gens complètement soumis à la machine et au temps qu'on leur impose et l'objet n'a plus de valeur en lui-même aucune valeur oui oui j'ai été très intéressé par votre votre exposé et je voudrais rentrer dans une petite discussion au sujet du 8 et de la technologie en cela si ma mémoire est bonne la civilisation athénienne a commencé au 8ème siècle avant Jésus-Christ à peu près bien avant et la civilisation minouenne a commencé bien avant et vous avez dit dans votre discours que Zeus avait été avait vécu dans une grotte en Crète ce qu'on vous dit en toi quand on en parle oui sous le Mont-Vida et je suis allé dernièrement en Crète et j'ai appris qu'il y avait eu une déruption volcanique à Saint-Aurin qui aurait détruit toute la civilisation minouenne et la question que je me pose c'est est-ce que tous les mythes qui parviennent jusqu'à nous et que vous avez bien décrits jusqu'à présent ne sont pas justement des façons de raconter comment des choses ont été inventées bien avant la civilisation athénienne c'est-à-dire que chez les Minouins il y avait des choses extraordinaires vous avez montré d'ailleurs un bijou j'en ai vu d'autres au musée des réactions qui sont merveilleuses on se demande comment à cette époque là ils pouvaient créer des choses aussi belles que ça et quelle connaissance ils avaient à cette époque là et entre autres moi j'étais surpris de voir dans ce musée un vase en terre cuite qui était double et on voyait qu'il y avait une relation entre les deux parties de ce vase et il n'y avait qu'une seule partie du vase qui pouvait faire rentrer un liquide et le faire sortir je n'ai pas compris à quoi ça servait j'ai demandé personne n'a été capable de m'indiquer et je pense que ce vase peut-être vous savez à quoi il sert mais ce qui m'intéresse c'est que des choses ont été retrouvées une civilisation qui a été détruite et en fait le mythe nous fait revenir ces choses là en disant c'est les dieux qui ont créé parce qu'on ne sait pas comment ça s'est fait est-ce que c'est un peu ça le mythe oui alors le mythe c'est effectivement souvent ça consiste à raconter les origines d'où venons-nous qu'est-ce qui s'est passé avant pourquoi les choses sont comme elles sont et donc souvent on fait intervenir des êtres supérieurs ou alors moi je crois aussi que le mythe c'est la mémoire du monde il y a un bouquin de Roberto Calas au magnifique qui parle de ça c'est la mémoire du monde par exemple le déluge de la Bible Dieu qui déluge bon ça reprend une actualité en plus je pense que dans quelques millénaires on racontera une histoire des dieux qui se fâchent et qui envoient des grosses inondations et un déluge mais bon ça s'est déjà produit il y a eu effectivement une sorte de cataclysme en Méditerranée puisque le déluge vous l'avez dans la tradition grecque il y a un déluge toute la race humaine est anéantie et Decalion et Pira en jetant des pierres derrière eux on reconstitue la race humaine enfin on repart de zéro c'est pas une arche comme l'arche de Noé mais il y a l'idée d'un anéantissement il y a aussi le mythe de l'Atlantide un continent avec une civilisation alors là ça serait la civilisation minoenne peut-être dans Platon le mythe de l'Atlantide une civilisation brillante extraordinaire et comme les gens ont trop de hubris c'est à dire cet orgueil démesuré qui est celui d'Arachné par exemple donc les dieux grecs n'aiment pas du tout que les mortels se prennent une grosse tête et les défient la démesure est punie donc dans l'Atlantide cette civilisation brillante est détruite et on pense que ça correspond au cataclysme de Santorin peut-être ou alors l'effondrement d'une partie de l'Europe dont ne subsisteraient que les Canaries on a cherché l'Atlantide partout donc dans le mythe il y a probablement des inventions et surtout des dépôts dans la mémoire collective d'une histoire qui n'était pas écrite qui n'a été écrite que très récemment l'alphabet grec qui date de quand Pisistrat a voulu faire écrire l'Iliade et l'Odyssée et donc on a inventé les voyelles pour compléter l'alphabet phénicien et donc c'est tout récent mais il ne faut pas oublier non plus qu'avant la civilisation minoenne il y a eu les égyptiens qui ont une civilisation encore plus ancienne et les sumériens qui avaient inventé des formes d'écriture donc les grecs ils savaient tout ça donc ils ont fait tout leur possible pour assimiler leur propre dieu et leur propre héros au dieu du panthéon égyptien alors ils disaient Osiris et Zeus il y a les mêmes histoires ils essayaient toujours de faire des parallèles et ils étaient dépositaires d'une mémoire de leur propre peuple alors les invasions d'Orienne qui sont descendues dans le Péloponnèse puis cette civilisation mycénienne qui a été anéantie ne parlons pas de la civilisation minoenne qui était plus ancienne encore donc toutes ces périodes historiques dont on ne garde trace que dans la terre dans les quelques outils dans ces objets dont vous parlez dont parfois on ne connait pas très bien l'utilité je crois que les mythes en gardent la mémoire mais d'une façon d'une façon imagée d'une façon transformée parce qu'il faut que ça continue à parler à l'imagination des gens il faut que et puis c'est attaché souvent à l'idée de punition récompense châtiment transgression des lois mais c'est sûr que les mythes si on les étudie et si on s'y plonge ça éveille des échos indubitablement c'est à dire ça garde la trace d'anciennes guerres dans des civilisations anéanties de savoir par exemple que l'histoire de la guerre de Troie dans l'histoire de la guerre de Troie qui est une histoire grecque écrite par un grec ce sont les Troyens qui ont le beau rôle les grecs sont présentés comme des gens qui ne se conduisent pas bien du tout la belle civilisation c'est celle des Troyens certes elle ressemble à une civilisation grecque idéalisée mais n'empêche c'est les vaincus ceux qui n'ont plus voix à l'histoire qui sont magnifiés par l'épopée donc dans le mythe il y a aussi ça il y a aussi le souvenir ou le regret d'époque où les choses commençaient à se dessiner je ne peux pas vous dire autre chose mais c'est vrai que la civilisation minoenne était brillante quand on est en Crète on le voit de ses yeux vous avez parlé du lien et disons de l'héritage égyptien que vous avez dit par les grecs par quel canal comment ? en bateau à pied je veux dire le voyage en Egypte fait partie de l'expérience grecque et quelle époque ? je crois depuis toujours depuis toujours ils admiraient ils savaient qu'en Egypte on savait des choses mais ils savaient aussi qu'en Egypte on faisait eux on fait une civilisation qui était le contraire de celle des égyptiens c'est dans une tragédie je crois que c'est dans les suppliants des Chils qui racontent comment des égyptiennes qui sont en fait des descendants d'Io vous savez qui va en Egypte et qui est la grand-mère des rois égyptiens et dans les suppliantes on voit les Danaïdes qui reviennent à leur lieu d'origine en Laconie en Grèce dans le Péloponnèse qui demandent l'asile ce sont des réfugiés politiques elles fuient des mariages forcés avec leurs cousins et à ce moment là dans la tragédie mais il y a aussi dans d'autres écrits les grecs disent ah mais les égyptiens ils font tout à l'envers les hommes s'habillent avec des robes ils restent filés à la maison et ce sont les femmes qui vont travailler dans les champs etc. enfin bon ils observent que les égyptiens sont très différents et pourtant ils n'ont de cesse que de rendre hommage à la civilisation grecque Platon dit que c'est Thoth qui a inventé l'écriture et ils y vont c'est à dire ça fait partie des universités grecques en quelque sorte bon pensez au voyage d'Hérodote par exemple bon ça c'est récent c'est le 5ème siècle mais bien avant déjà il y avait les voyages en Égypte et est-ce qu'on peut identifier quelles sont les techniques ou les outils qui... la fameuse vis d'Archimède la vis sans fin qui sert à faire monter des grains dans les silos par exemple ou comme ça on dit que Archimède en fait l'aurait emprunté aux égyptiens qui faisaient monter de l'eau comme ça alors bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystère sur les techniques égyptiennes pour la construction des pyramides comment il faisait pour dresser des obélisques on commence à avoir des hypothèses mais ça reste comme pour la science grecque c'est parfois merci voilà je vous conseille vivement l'Iliade l'Odyssée vous l'avez compris les suppliantes et antigodes merci beaucoup merci merci mon hôpire merci mon hôpire merci mon hôpire